Sous-titrage Société Radio-Canada Le logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Trader Plus. L'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le Feu de l'Action jeudi, le 12 janvier 2017. Les marchés sont en correction aujourd'hui. Il y a eu un peu de volatilité dans l'or. Mais là pour l'instant, les titres, que ce soit autant les titres pétroliers que les titres aurifères, ils ne suivent pas la ressource, c'est clair. Ce matin, gros rebond dans le pétrole. Décollage dans le gaz. Rechute des titres pétroliers. Donc on voit que le marché n'a pas confiance à ça. Ce mouvement-là. L'effet Trump. Le fameux effet Trump. Il est en train de perdre des blumes. Moins 53, c'est 1% sur Nasdaq. Moins 153 sur le Dow Jones. Moins 92 à Toronto. Donc les marchés chutent depuis ce matin. Là, on est dans un petit rebond. Est-ce que celui-ci va donner suite à l'inversement? Est-ce qu'il va s'en suivre un inversement de la tendance baissière aujourd'hui? Rien de moins sûr pour l'instant. Il n'y a pas de nouvelles. À part que l'économie allemande a augmenté d'1,9% dans l'année. Bon, pas de nouvelles. Marché américain. Quelques résultats financiers. On va aller rapide là-dessus. Delta Air Line est en correction comme le marché. Puis, avec des résultats tels qu'attendus. Kobe Home 44, c'est à 40 cents. Le titre est en chute. Fuel Cell Energy. C'est un titre qui pourrait devenir intéressant bientôt. Il n'est pas là pour l'instant. Il est quand même dans une phase neutre. Mais, en tout cas, ça prendrait un décollage à 2 places de 27. Mais à suivre dans les prochaines semaines. Shaw Comes 31 à 18. Le titre est en chute. Puis là, tu sais, la nouvelle, c'est que les pays membres de l'OPEP envisageraient de nouvelles coupes de pétrole armées. On sait que ça prend un meeting pour ça. Puis, ta-ta-ta, puis ta-ta-ta. C'est de la foutaille, ces nouvelles-là. Les analystes ont rapporté des affaires comme ça. Parce qu'il y a toutes sortes de choses. Maxime me jasait de ça ce matin à propos des nouvelles. Qu'il y a toutes sortes d'affaires qui se disent sur le pétrole. Comme l'Arabie saoudite a averti ses clients asiatiques qu'ils vont exporter moins de pétrole. Ils ne vont pas manquer d'essence, là. Je ne sais pas. Ça m'étonnerait bien gros. Il n'en manque pas. Il essaie d'en couper. Il y en a de trop. Ça fait que c'est tout ça. C'est toujours de la collision en vue de faire augmenter les prix. Mais il y en a d'autres quand même qui continuent à augmenter leur production. Ça fait que, donc, d'un côté, ça coupe. De l'autre côté, ça augmente. Tout ça, c'est du pareil au même, finalement. Dans les autres compagnies histogéniques, ça a décollé ce matin. Mais ça, c'est tout dégonflé, ça. Résultat positif, phase 1 et 2 de leur produit de lésion du cartilage. Puis Apple, qui est en correction aussi, ils disent qu'ils vont se lancer dans la production d'émissions de télévision et de films. Mais ça fait longtemps qu'ils en parlent. En fait, Norton Dynasty a annoncé qu'il va y avoir une émission de 25 millions d'actions en 1,85 qui va avoir chacune une option pour acheter des actions. Ça fait que tout ça, ça reste quand même une dilution. Mais le titre ne chute pas beaucoup. Avec un marché qui est douteux, le titre ne se tient quand même pas très bien. Et Dragon Wave est en baisse parce que les revenus du troisième trimestre ont chuté de moitié. Ce stock-là, c'est un des champions des faux signaux. Il décolle puis il revire de bord après, à éviter complètement. Aurora Solar, Alors, eux autres fabriquent des cellules pour les panneaux solaires, mais des cellules bifaciales, qu'ils appellent donc à deux faces, qui sont apparemment plus performantes que les autres. Puis cette petite compagnie-là qui ne valait rien il n'y a pas longtemps. Ah, quand même, le vent dans les voiles, regardez, il n'y a même pas de correction dessus. Elle se tient de côté. Ce n'est pas un titre qui est très, très, très volatile. On ne peut pas mettre bien du monde là-dedans, mais il reste que c'est quand même une belle, une nouvelle phase haussière, cette affaire-là, en bas d'une longue tendance baissière. Vous voyez les volumes qui ont été assez présents dans les derniers mois, à la hausse. Donc, prochain signal, 22-23 cents pour ça. Ça fait que, bon, pour l'instant, on est rendu à la traversée, à la croisée des chemins, là. Le dernier rebond a annulé le dernier cycle à la baisse sur le marché de Nasdaq. Il va y avoir une pause ici. C'est soit par là ou soit par là, après. Pour l'instant, le Dow Jones est en train de faire un sommet aussi, mais un autre sommet négatif. s'il laisse penser que ça pourrait revenir par en bas, tout comme le TSX et le SPY. Dans les secteurs, tout est à la baisse, excepté le secteur orifère et télécom. Mais les autres sont tous en correction. Regardez ce que je vous disais ce matin. Le secteur énergie. On va regarder ça comme ça. Depuis le 10 janvier, le 11 et le 12, on a monté. Le gaz est en décollage à la hausse. Mais, regardez, ça, c'était 10, 11, 12. Ça a été trois journées quand même à la baisse, malgré que les titres pétroliers, eux autres, montent. Donc, ça montre comment le marché n'est pas intéressé ou n'y croit pas à la hausse du pétrole pour le moment. Ça demeure une correction. Donc, le secteur est à éviter. Sur l'or, depuis le 6 décembre, cote qui est 6 décembre, 4, 5, bon, depuis le 6 décembre, ici, après, les quatre journées suivantes ont été à la hausse. Depuis le, pas le décembre, mais le janvier. Je ne me suis trompé, pas le 6 décembre, mais le 6 janvier. Donc, vous voyez, la pointe, la flèche pointe le 6 janvier. L'or monte depuis le 6 janvier, mais les orifères ne montaient pas depuis le 6 janvier. Même aujourd'hui, qu'on est encore en hausse, les orifères ont refusé d'aller très loin. Donc, il faut y aller, mais tranquillement, parce que je ne sais pas pourquoi, mais les titres restent plus faibles que les ressources. Les mines qui avaient beaucoup monté pendant deux jours, et certaines plus que ça, comme trois jours pour ce qui est de First Quantum, a atteint la résistance maintenant et sa plafonne. Donc, si vous êtes dans des positions-là, c'est la place pour réduire les positions. Pas les liquider, mais la réduire. Donc, pas de signaux haussiers dans l'énergie, pas de signaux haussiers encore dans l'or. Si vous regardez l'or, il y en a quand même qui ne sont pas pires. Regarde, Nova Gold est sur le bord de traversée, mais ne traverse pas. New Gold, presque en train de le faire. Barrick est en train de confirmer un creux. Donc, on a des creux partout, puis on a un peu d'effervescence dans les plus petites, comme Orico, qui a décollé aujourd'hui. Les grosses ne veulent pas, eux autres, décoller. Il y a une raison principale, mais beaucoup, beaucoup de petites sont dans cette situation-là, présentement, de vouloir traverser une résistance à très, très court terme. Donc, c'est à suivre. Peut-être que ça arrivera. Parce que je pense que si l'or prend de la force, les titres, pardon, les titres orifères vont faire du rattrapage. Je disais, indice minier, probablement la fin de ce cycle-là, place pour réduire les positions. Consommation discrétionnaire, ça chute solide, là. C'est quand même une belle grosse cote, aujourd'hui, là. Magna menace de traverser son support. L'Inamar menace de traverser son triple support. Correction, Chocor. Correction, Restaurant Brand. Possibilité de traverser le support pour Thomson Reuter. Hudson Birk continue à la baisse. Amaya, chute. Dollarama, chute. Mettre de la pression sur son support à court terme, aussi, un point important. Donc, on voit le marché, là. BRP, qui inverse son dernier cycle haussier. Gildan continue à la baisse. Tu sais, il n'y a pas de... Bien, tout ce qui reste, là, qui tient le coup, Corus, Auto Canada, Canadian Tire, Dorel sur le bord de traversée. Ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de chute, là, dans le secteur. Télécom, c'est pas grand-chose qui se passe, là. Service financier, correction. On passera pas ce coup ici. Ça revient à la baisse. Les banques sont toutes en correction. On se dirige vers les supports. Power a déjà atteint son support. Sun Life a atteint son support. Manual Life a atteint son support. Donc, il y a beaucoup de choses sur le bord d'un décrochage, là. OK? Donc, il n'y a pas longtemps, on testait pour un nouveau bull market, mais là, c'est plutôt... Ça semble plutôt le contraire. Les industriels aussi, ils s'en reviennent à la baisse. Ça dure encore et encore, le mouvement. Bon, Canadian National Railway se donne poursuite au mouvement d'hier. SCP va aller menacer son support. Lavalin traverse légèrement son premier support. ATS menace aussi. Toromon est en décrochage. Élan baissier, signal baissier sur Toromon. Finning, ça va pas. Global, où est-ce que... WSP non plus. Donc, on voit, c'est pas mal de corrections. Qui tient le coup le mieux de ce temps-là? Bombardier, parce que Bombardier est dans une autre tendance. Fin du cycle haussier, pour le moment, chez Bombardier. Soit qu'il va s'en aller de côté ici, puis qu'il va redécoller, ou qu'il va perdre la moitié de sa cote, puis qu'il va redécoller. Dans un des prochains deux décollages, ce sera le temps. Richie Bross a inversé sa tendance. C'est encore très faible. Transcontinental, sur le bord de décoller. Donc, il y en a quelques-uns d'intéressants, comme Chorus Aviation aussi, mais c'est pas la majorité, là. La majorité des titres, c'est de la correction. Puis dans la santé, ça menace aussi un nouveau décrochage, là, du côté canadien. Ce qui... Beaucoup de supports sont menacés, là, à court terme. Comme il y aurait un nouveau signal baissier, juste vers les 2 $, 2,5 $ sur PLI, là, à très court terme. Consommation de base décroche de son support. On est sur le bord d'un signal baissier, même que c'est fait pour Maple Leaf. Couche-Tor vient de décrocher sous son support important. Donc, prochaines étapes. 57-50. 53. Ting-ting. L'aube, là, est en glissade. Cut, aussi. Saputo tient le coup, mais les autres, là, ça a beaucoup de pression à la baisse. Donc, on a un marché qui a définitivement une pression à la baisse, là, présentement. Donc, sur les orifères, comme je vous disais, beaucoup de petites affaires à surveiller. Il y a des décollages possibles. Je pense que si le marché continuait à chuter, l'or pourrait reprendre du collier. Mais là, je vais remettre ça en 5 minutes, parce que ça a beaucoup changé depuis ce matin. Donc, l'or a décollé ce matin, mais n'a pas voulu donner suite. Pas l'or, ça, c'est le pétrole. Mais l'or, c'est pareil. On a fini par plafonner. Mais les titres ont fait deux cycles de côté. Mais on est sur un sommet important. Pour l'instant, même, les orifères restent faibles. C'est vrai que là, il n'y a pas grand-chose de haussier, en tout cas, de haussier qui continue à monter. Il y a l'uranium aussi qui a donné encore un coup en intracéance ce matin. Mais là, ça commence à sentir la fin de ce cycle-là. Parce qu'il y a ça à trop monter pour que ça continue à monter de même. À chaque fois, il y a de la prise de profit qui prend place. Je vous montre ça dans un graphique en 15 minutes. Ça, vous allez voir. Donc, rendu ici, on est sur le bord de l'inversement. URA, c'est à 16 $ le signal d'inversement. Cameco, c'est à 12 $ le signal d'inversement. Il y a encore une possibilité à la hausse, mais je pense que ça va probablement s'annuler la dernière cote. Puis, Uranium Ressources, qui avait énormément monté, il a doublé dans les derniers jours. Là, pour l'instant, il est dans une phase neutre. Il joue entre 3 et 4 $. En bas de 3 $, c'est l'inversement de ça. Donc, si vous êtes dans ces positions-là, surveillez vos graphiques en 5 et en 15 minutes. Puis, à l'inversement du cycle baissier, on ferme la position. Hop, le SPTT repart à la baisse. Le secteur énergie aussi, dans le moment, repart à la baisse. Ici, donc, pas le pétrole, mais les pétrolières. Pour quelque raison que ce soit, les titres de ressources restent faibles. On revient après la pause avec les réponses aux questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.décisionplus.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'étais encore dans le secteur énergie où j'étais. C'était dans ce coin-ci. Oui, il y a quand même plusieurs titres, comme vous voyez, dans leur cycle haussier. Le cycle s'est calmé depuis hier. Et juste en bas d'une et soixante, à une et cinquante-cinq, exemple, ici, Uranium Energy, c'est son signal de vente. UR Energy est sur le bord aussi. Il a annulé son dernier cycle. À soixante-sept cents, il aurait son signal d'inversement. Denison Mine est resté un des plus forts. Lui, c'est à 95 cents. Et puis, la majorité, comme vous voyez, c'est par rapport au titre lui-même, ça a rapport au secteur. Donc, dans une prochaine accélération, à la baisse, il faudrait sortir, même à court terme, des positions dans le nucléaire. Mais l'Uranium, mais ce n'est pas encore fait. Pour l'instant, si vous êtes dans un de ces cycles haussiers-là qu'il y a eu, il y a plus que temps d'avoir pris des profits pour réduire votre risque. Première question, VRX analysé. VRX, qu'on analyse très souvent. Il a donné un coup cette semaine pendant que les autres ont vraiment planté du côté américain cette semaine. Mais VRX, lui, il n'a pas planté. Quoi qu'il en soit, il n'est pas encore intéressant. Il y aura un signal de vente à 18 piastres. Puis, ce n'est pas évident de trouver son prochain point d'entrée. Parce qu'ici, à 20 piastres, à 21, il y aurait un potentiel d'une pièce 75 seulement. C'est-tu le temps d'acheter l'âme? Demande Denis. Non, c'est le temps de réduire les positions, de prendre des profits. C'est un type d'uranium. Ça fait quatre jours qu'il monte. Sa tendance haussière et son cycle, la tendance haussière en introséance est cycle haussier dans le graphique quotidien qui est ici. Ces deux-là montrent la même chose. Un, deux, trois, quatre jours plus aujourd'hui. C'est un, deux, trois, quatre jours plus aujourd'hui. Ici, c'est plus détaillé puis ici, c'est moins détaillé. Donc, le point d'inversement, c'est 42 cents. Mais il n'y a pas de signal d'achat là-dessus pour l'instant. CMF, il s'est déjà dedans. Vous devriez avoir pris des profits. C'est ma faux. Comme tous les titres aurifères, il ne veut pas monter autant que l'or. Il y aurait un signal baissier à 4,65. Puis pour un signal d'achat, pas avant 4,95 environ. Est-ce un rebond fiable pour BDT? Bird Construction. Non. Ça le monte encore plus aujourd'hui, mais je vous aurais dit la même chose hier. C'était un rebond dans une tendance baissière qui est là. Ça fait que ce n'était pas trop, trop, trop crédible. Puis il n'y aurait pas d'intérêt sur ce stock-là avant de remonter ici et de monter là. Le scénario enviable, ce serait 9,35, 9,40, donc pas avant ça. C'était Yves. Trump a baissé la santé. Est-ce qu'il fait monter quelque chose? Ben oui, il a fait monter un paquet d'affaires. Depuis son élection, les marchés ont tenu le coup. Rappelez-vous que tout le monde pensait que le marché se pèterait la gueule depuis son entrée en cause. C'est ce qu'il parlait tout le temps à la télévision, l'effet Trump. Il y a des affaires. Ça n'a pas été bien, bien, bien loin. C'est sûr que c'est surtout ça ici, sur le Nasdaq. L'effet Trump, on n'a pas tant que ça connu sur le Dow Jones et non plus sur le SPY, à part ici au début de décembre. Mais, pour l'instant, est en risque de dégonflement. Je pense que l'effet d'euphorie est tout simplement fini. Puis là, vous savez, c'est dans huit jours, l'investiture. On verra bien ce qui va arriver après ce temps-là. Mais il a l'air plus calme. Il a l'air plus calme, Trump. Il est moins énervé, moins excité. Il ne semble plus avoir trop grand-chose à prouver. Maintenant, je suis rendu le boss. Je vais me calmer. De toute façon, il est rendu qu'il vole les idées à Hillary Clinton. La seule affaire qui a parlé hier, qui a parlé dans son discours, c'était les stocks de santé. Puis c'était Hillary qui avait parti ça. D'ailleurs, on avait appelé ça le mouvement Hillary Clinton quand elle avait fait chuter les biothèques il y a plusieurs mois. ATC, dépôt, carlin. C'est quoi ça? ATC. Je ne comprends pas votre question. ATC. Attaque. OK, ça doit être leur place. Ça doit être la place aussi qui ont leur claim. Attaque resources. Pour l'instant, il est en train d'attaquer son support. Il a des bonnes chances de rebondir à partir de là. Mais beaucoup perdu des plumes cette année. Donc, tout petit rebond n'est pas assez intéressant. Mais si vous embarquez à 40 ici, ça va arrêter à 45. Il n'y a pas de mouvement intéressant. Ce type-là ne sera pas intéressant à acheter tant qu'il ne sera pas revenu à sa résistance passée de 45 cents, qui est dans sa tendance baissière, il était ici. Ça, ce serait sa tendance neutre. Il pourrait faire ça pendant un bout de temps. Il deviendra intéressant seulement le jour où il se calmera en dessous des 45 cents et qu'après ça, il décollera à 50 cents. Est-ce que c'est le temps d'acheter XMRA? Canadian Materials Sector. Moi, je pense que les mines sont rendues au bout. XMRA, c'est la même chose que XBM, si vous voulez, ou que c'est un fonds sur les titres miniers et tous les titres miniers sont arrêtés à partir de leur résistance. Donc, je pense que non, on doit passer là-dessus. Moi, je vous dis XMRA. XMRA, non, non, ça ne sera pas là-dedans, ça va être ici. XMRA, c'est lorsqu'on va passer cette résistance-là qu'on a failli passer aujourd'hui, mais c'est revenu après. Donc, XMRA, je vais vous donner le prix, ce sera, pour plus de certitude, 14 piastres. Ça, c'est ici, ça ne va pas parler avant. S'il restait associé à sa résistance et il décollait à 14 $, pendant ce temps-là, il faut que le volume diminue, puis quand il va passer à 14 piastres, que le volume revienne comme ça, avec un mouvement vis-à-vis, comme ça. OK? Donc, le mouvement qu'on attendrait serait ça. LIT, on s'en va à une autre pause. On revient sur Argentina Lithium. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, Mesdames et Messieurs. La prochaine question, c'est LIT à New York. Est-ce un bon indice pour suivre le lithium? Oui, c'est un bon indice parce que c'est un fonds qui inclut la plupart des grosses compagnies de lithium. Même Nemaska Lithium fait partie du portefeuille de cet indice-là. Et puis, donc, oui, c'est une belle affaire pour suivre le lithium. L-I-T sur New York. M-G-A. Non, c'est M-G-A. C'est Magna International. Mais vous voulez à Toronto. À Toronto, c'est pas la même chose. C'est Mega Uranium. Donc, comme tous les autres titres d'uranium que je vous ai montrés ce matin, bon, lui, il vient de rencontrer son signal de vente. Donc, là, le prochain, si vous voulez le garder là parce qu'il est en rebond avec de 19,20 cents, là, Bidénas, 19,20, c'est-à-dire 20,5,21. Là, je serais 18 cents, ce serait le point de sortie. Mais il n'y a pas de point d'achat là-dessus avant le prix d'au moins 24 cents. Le temps d'acheter LAM, non, la même réponse que tantôt pour ça. Seulement, dans les 50 quelques cents, puis à 42 cents, 41 cents, il y a un signal de vente dessus. C'était ma dernière question sur SWY. On en va aller faire... On ne prendra pas d'autres questions. Ça ne vaudra pas la peine d'ouvrir la barre juste pour ça. On va aller regarder ce qu'on a à fouiller pour l'instant. On va... Oups, la dernière question, c'était quoi que l'est passée? Comment elle? Ah, c'était SWY. Non, on reste tranquille avec ça pour l'instant. On est loin des signaux d'achat. 1 et 10, probablement. Et 90, 89 cents, il y aura un signal de vente. Donc, allons jeter un coup d'œil, premièrement, sur nos marchés. Bon, ils n'ont pas voulu passer. Ils, pendant l'émission, ont monté ici. Ils étaient là quand on a commencé puis ils ont été de côté puis là, ils semblent vouloir venir par en bas. Donc, il n'y aura pas d'inversement sur Nasdaq à moins qu'on passe le bord des 5 515. À New York, ce n'est pas prêt à passer à inverser encore non plus puisqu'on est en train de tester à nouveau le support. Donc, ça reste une tendance baissière pour la journée. Donc, les marchés demeurent faibles. Il y a encore peut-être une possibilité, si ça accélère à la baisse pour que les orifères repartent à la hausse, mais rien de moins sûr pour le moment. Mais l'or se tient. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit râlé dans les pétrolières parce que le pétrole, regardez, le gaz est en hausse, le pétrole est en hausse et il se tient quand même en haut, mais les titres continuent à chuter. Bon, peut-être que la correction de l'uranium vient aider un peu, mais en gros, ce n'est pas ça la situation, c'est que les institutions ne sont pas acheteurs de titres d'énergie. Les industriels maintiennent toujours leur tendance baissière. On a une couple de petits rebonds ailleurs, mais écoutez, on est rendu à 170, on a parlé de 200 points, peut-être voire même 250 sur le DOR. On est à 1 % pour le Nasdaq, 8,87 sur le DOR et 6 dixièmes à Toronto. Ça reste de la correction. Il y a peut-être du day trading intéressant à faire à la baisse si les marchés décrochent encore à nouveau puisqu'il reste encore de la place. Vous voyez, sur le marché de Nasdaq, on vient d'inverser le dernier cycle. Il y a encore beaucoup de place à la baisse sans même entrer dans un bear market. Il y a encore un 100 points potentiels sur Nasdaq. Sur le Dow Jones, ça fait tellement longtemps que ça dure, ce mouvement-là, depuis la première semaine de décembre. Ça fait un mois facile qu'on est de côté. Si jamais on chutait en bas de ça, 19,750, 18,750, il y a 1 000 points ici. Donc, on pourrait facilement faire un 400, 500, 600 points en quelques jours. Ce n'est pas fait. Mais la possibilité est là. Sur le TSX, 15,240, donc ça nous donne un autre 150 points, 200 points possibles aussi à la baisse. Donc, c'est de la correction, là, sur le marché. C'est de l'essoufflement partout, du côté de l'uranium, du côté des titres miniers, qui, là, commencent à se corriger. Et puis, n'oubliez pas, l'or et le pétrole, ils ne suivent pas le prix. C'est-à-dire, les titres pétroliers et les titres orifères et argentifères ne suivent pas le prix de la ressource, ce qui demande aussi quand même un peu d'inquiétude. Puis, habituellement, quand il y a de l'inquiétude sur le gros marché, ça fait monter les orifères. Donc, c'est un petit peu bizarre, quand même, ce mouvement-là. Et puis, donc, le dollar américain, lui, qui semble vouloir redescendre, ça pourrait favoriser l'or. Ça fait que je dirais que c'est à suivre parce que, des fois, ça nous surprend. Tu sais, il y a SLV aussi qui s'en revient à la baisse, là, dans le moment. Ça fait que c'est un marché quand même incertain à la hausse. On dirait que le potentiel demeure à la baisse, là, pour ce qui est des FNB, en tout cas. Puis, sur l'or, bien, si ça décroche ici, en bas, bien, oubliez ça à la hausse, là. Ce ne sera pas intéressant. Puis, comme l'or est en hausse, bien, ce n'est pas nécessairement le best non plus de jouer les titres ou les faire avec du HGD si l'or, lui, ne veut pas fléchir. C'est pas mal tout le temps qu'on avait. Bon, ça reste faible encore, là, sur les dernières minutes. Ça fait que, bon, écoutez, je pense que l'effet Trump est en train de perdre des plumes, là. puis, dans le moment, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est de prendre des profits et de diminuer des positions sur les positions qui semblent les plus à risque. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada